Bonjour, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Voilà une parole qui résume l'essentiel de cette liturgie. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Sœurs et frères, dans l'amnition d'entrée, je vous ai parlé de cette journée que nous célébrons aujourd'hui, c'est la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Et nous avions dit que nous entrons dans le temps de la création, aujourd'hui jusqu'au 4 octobre. Le premier cri que nous avons à écouter, c'est le cri de la terre, le cri de la terre, la clameur de la terre qui nous rejoint, alors que nous regardons la situation de notre pays, de notre environnement ici à Turjot, que ce soit les détritus, que ce soit la condition des rues après les pluies diluviennes ou du moins une simple pluie. Quand nous regardons nos montagnes, quand nous nous souvenons comment nous étions dans le passé, nous avons intérêt à écouter la clameur de la terre et nous avons intérêt à agir dans l'intérêt de notre maison commune. Car nous sommes aussi membres de cette belle création, nous sommes aussi créatures dans la création qui fait la louange du Seigneur. La première invitation de ce matin, c'est d'écouter la clameur. Cette invitation vaut pour la parole de Dieu, cette parole que nous recevons chaque jour, à chaque Eucharistie, cette parole que nous méditons. Mais il ne suffit pas de l'écouter, il faut aussi la mettre en pratique. C'est donc l'invitation centrale que Moïse faisait en exhortation au peuple dans le livre du Deutéronome. Une invitation est faite à Israël d'écouter les paroles de Yahvé, de s'approprier de ces paroles. Paroles, ces paroles sont inscrites dans leur cœur. 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 La tradition, sœurs et frères, c'est l'Église Et l'essentiel des traditions, c'est l'Évangile Que Jésus nous a laissé Et il ne nous a pas seulement laissé l'Évangile La tradition regroupe tout simplement aussi L'Eucharistie qu'il nous a laissé La doctrine, la morale de l'Église Aussi les sacrements Voilà la tradition Mais il y a aussi les traditions Les traditions, c'est l'ensemble des coutumes C'est des processions que nous avons Les vêtements que nous utilisons Ou du moins d'autres habitations D'autres pratiques d'aspersion, d'eau bénite Et autres, ce sont les traditions Jésus est en face des pharisiens Qui se présentent comme des traditionnalistes Qui ne veulent pas se détacher des traditions humaines Pour s'attacher à la tradition Quand Jésus va souffrir lui-même Et bien c'est dans ce sillage-là Que Jésus les traite d'hypocrite Il leur dit quoi ? Vous purifiez l'extérieur de la coupe Et il leur reprend ce passage d'Isaïe Ce peuple m'honore des lèvres Mais son cœur est loin de moi C'est une occasion pour que nous puissions nous questionner Est-ce que de notre bouche Nous ne louons pas le Seigneur ? Mais est-ce que notre cœur est proche de Dieu ? Est-ce qu'à chaque célébration Nous venons pour pouvoir louer le Seigneur Lui rendre grâce Mais est-ce que notre cœur est en harmonie avec la parole ? Est-ce que notre vie reflète ce que nous écoutons Et cette harmonie qui suppose exister entre nos cœurs Et le cœur du Christ ? Voilà Nous ne devons pas honorer le Seigneur que des lèvres Nos cœurs doivent être en harmonie avec le cœur de Dieu Pour que nous vivions par le Christ Dans le Christ et pour le Christ Il y a une inadéquation entre ce que font les parisiens Ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent Et pratiquement ce qu'ils enseignent Ils purifient l'extérieur de la coupe Des plats Mais qu'en est-il de leur cœur ? C'est une invitation, frères et sœurs De faire ce passage du paraître à l'être C'est ce que vous montrez à l'extérieur Ce n'est pas vraiment ce que vous montrez à l'extérieur A l'extérieur, vous pouvez être en bonne santé Vous rayonnez Mais à l'intérieur de vous, vous mourrez Mais par contre Si à l'intérieur Vous avez une bonne santé spirituelle Si à l'intérieur de vous-même Vous êtes propre Vous êtes saint Vous êtes sainte Cela va se rayonner sur votre visage On ne peut pas cacher ça Mais maintenant si à l'intérieur de vous Vous mourrez Et à l'extérieur de vous Vous rayonnez Et à un certain moment donné Et bien ces forces de mort à l'intérieur Vont s'émerger Et on verra qu'il y a une disparité Entre ce que vous montrez Et ce que vous êtes Ne travaillez pas pour paraître Mais travaillez pour être Pour savoir être Voilà l'invitation de l'évangile Cette invitation à mettre en pratique Les paroles que vous écoutez Les ablutions rituelles Oui Vous en avez reçu Et vous avez reçu La plus grande ablution Vous n'avez pas besoin De vous laver à chaque fois Pour pouvoir rentrer dans les traditions Vous avez été Boulongé dans les eaux du baptême Et Dieu Le Christ Vous a purifié Vous êtes purifié Par ces eaux du baptême Qui font de vous de nouvelles créatures Qui rendent grâce à Dieu Avec nos frères, sœurs Les arbres, le soleil Et qui sont en harmonie Avec toute la création Nous pouvons en fait Redire ces mots De la première lecture Nous pouvons rendre grâce à Dieu Qui a fait de nous Une nation à part Une nation Dans laquelle Il a inscrit sa parole Que nous puissions être toujours En harmonie avec la parole de Dieu Et que cette parole puisse faire écho Dans notre vie Pour que dans nos familles Nos quartiers Nos lieux de travail A l'église A l'église aussi Que les personnes puissent voir Que nous sommes Des personnes Habitées Par la présence du Christ Et que notre vie Témoigne De cette présence Et nous sommes en harmonie Avec toute la création Nous ne pouvons pas cacher La sainteté La propreté Cela brillera Sur notre visage Et nous pouvons refléter L'image de Dieu L'image du Christ Qui est Père Fils Et ce qui s'est L'image du Christ